Alors, avec la mise en oeuvre de sa politique de transition énergétique, la réalisation de son PSAET ainsi que l'accompagnement du conseil en énergie partagé de Nîmes Métropole, la commune d'agglomération porte des ambitions pour devenir un territoire à énergie positive. La société Voltalis sollicite Nîmes Métropole pour être soutenue dans le déploiement de son offre d'effacement diffus, principalement chez les particuliers. Ainsi, plutôt que de répondre à l'augmentation de la demande d'énergie par une augmentation équivalente de capacité de production, Voltalis propose une gestion intelligente de la demande d'électricité. En équipant les petits consommateurs d'un boîtier intelligent, cela vise à réduire la consommation électrique ou globale et à améliorer la sécurité du système électrique. Voltalis demande à Nîmes Métropole d'afficher son soutien à son déploiement, ce qui constitue un appui à la communication qui sera portée. En 2022, Voltalis est le seul opérateur d'effacement certifié proposant une offre aux particuliers. Le soutien est donc possible sans distorsion de la concurrence par Nîmes Métropole. L'activité Voltalis contribue à l'équilibre du système électrique au niveau national. Elle permet également une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Voltalis annonce également un bénéfice pour les usagers avec une baisse de leur consommation lors des périodes d'effacement grâce à l'utilisation d'un outil individuel de suivi et de maîtrise de consommation d'électricité. La convention est conclue à titre gratuit et pour une durée de trois ans à la reconduction tacite. Donc, il s'agit aujourd'hui d'approuver les termes de cette convention en partenariat avec Nîmes Métropole et Voltalis. Alors, M. le Président, je voudrais simplement rajouter que la société Voltalis m'a fait parvenir le boîtier pour les particuliers. Donc, vous voyez, c'est de petite dimension, c'est très simple, c'est à poser sur les radiateurs. Et à l'intérieur, vous avez donc toutes les diodes qui permettent de suivre la consommation d'électricité. Voilà, je vous remercie. Très bien. Oui, Mme Menu. Bonsoir, M. le Président, M. le rapporteur, chers collègues. Donc, vous nous proposez ici de mettre en place sur le territoire de Nîmes Métropole un dispositif visant à réduire la consommation électrique globale du territoire, améliorer la sécurité du système électrique et à diminuer les gaz à effet de serre, ce qui est une intention très louable. Et ceci, en plus, sans aucune incidence financière, ni pour Nîmes Métropole, ni pour les consommateurs. C'est quand même idyllique, peut-être un peu trop, justement. Donc, ça nous a engagé à nous poser beaucoup de questions et donc à rechercher qui était Voltalis ? Que fait-elle ? Et comment marche ? Moi, personnellement, en lisant votre délib, tout ça me paraissait très bien, mais j'avais rien compris quand même. Donc, voilà. Je ne suis pas très forte en technique, c'est vrai, sur le plan technique. Donc, j'ai fait des recherches pour comprendre, parce que je n'aime pas ne pas comprendre. Et ça a donné quoi ? Et voilà. Et donc, Voltalis est une société qui est basée au Luxembourg, ce qui déjà pose une petite question quand même. Elle est pratiquement la seule existante sur le secteur de l'effacement, ce qu'on appelle l'effacement diffus. Alors, moi, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai cherché. Donc, peut-être que vous le savez, si je vous embête, vous me le dites, mais en fait, l'effacement diffus consiste à réduire temporairement la consommation d'électricité dans le but de maintenir l'équilibre du réseau électrique, notamment lors des pics de consommation. Donc, cette société Voltalis est la seule existante pratiquement sur le secteur de l'effacement. Elle existe depuis plusieurs années, a déjà mis en place ce dispositif dans certains endroits de France dans le courant des années 2010. Ce qui est intéressant parce que, du coup, on peut prendre un petit recul sur ce qui a été fait, comment ça a marché. Donc, en fait, comme vous l'avez dit, monsieur, donc vous nous avez même montré le boîtier, les consommateurs seront équipés d'un boîtier connecté relié à leur compteur électrique. Et ceci afin de réduire la consommation électrique globale du territoire, mais aussi la consommation personnelle du consommateur et donc ses factures. Tout ça lors des périodes d'épassement diffus puisque c'est Voltalis qui, du coup, coupe à des moments où les pics de consommation sont hauts, coupe le compteur du logement concerné. Et il les coupe pendant 15 à 30 minutes, à peu près. Voilà. Mais le problème avec les effacements, tels qu'on les a conçus encadrés, que ce soit en France ou ailleurs, et que cela a donné lieu à un certain nombre d'abus, notamment en s'agissant des effacements diffus. Bien qu'ils s'en défendent, les opérateurs d'effacement diffus se sont spécialisés dans la chasse aux subventions publiques massives qui ne disent pas forcément leur nom. Et en effet, la société Voltalis revendique le droit de revendre sur les marchés les kilowattheures qu'elle efface, mais sans avoir à les acheter au préalable. C'est quand même fort, hein ? Bon. Alors, elle réclame une subvention très importante pour les kilowattheures qu'elle a effacées, à peu près le coût de production d'un kilowattheure, voire bien davantage. Bon, j'avais pris un exemple analogique, mais je ne vais pas le citer, ça sera trop long. Bon, c'est comme si quelqu'un vous disait, bon ben, voilà, c'est bien que tu fumes plus, parce que, pour ta santé, pour la sauvegarde de l'environnement. Alors, à partir de maintenant, tu vas nous donner, au lieu de la fumer, une cigarette. Cette cigarette, on va la prendre, on va la vendre ailleurs, ça aura fait qu'on aura sauvegardé un peu la planète et ta santé, mais on aura... Voyez, voyez le truc. Donc, moi, ça me pose quand même une grosse question. J'avoue que... Mais c'est drôle, mais c'est vrai. J'ai lu ça sur des sites d'information et d'investigation très sérieux, hein, je vous assure. Je pense que vous avez un avenir tout tracé auprès d'Élise Lucet à envoyer spécial. Ah, bon, ben... Mais, parce que là, enfin, Maurice, tu veux répondre ? Non, mais je vous jure que c'est... Simplement dire que, bon, je ne suis pas allé si loin dans la recherche de la société Voltalis, et c'est une façon de procéder. Ben, c'est important, quand même, de comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi... Non, mais vous avez raison. Je ne critique pas, vous avez raison. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un boîtier, je m'en suis arrêté là, c'est un boîtier qui est mis à la disposition des particuliers, qui peuvent faire éventuellement des économies, et aussi une action civique en essayant de diminuer la consommation au moment où... Non, mais je... Voilà, je ne doute pas que c'était louable. C'est ce que j'ai dit, l'intention était louable, mais quand on regarde tout ça, je me suis dit, mais dans quoi, on s'embarque, hein. Parce que, quand même, l'autre grand gagnant de l'effacement, c'est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, ERDF. Il évite ainsi de lourds investissements lui-même pour remettre le réseau à niveau. Je vous répète que je n'y connais pas grand-chose en technique, mais que quand même, ça valait le coup de fouiller. Ok. J'en suis pas venu. Bon. D'ailleurs, ERDF sous-investit dans le réseau depuis des années, et ce n'est pas faute d'argent quand on voit le montant ? Ils se foutent de moi, hein. Non, mais attendez. Monsieur le Président, vous pouvez... Monsieur Chabert a peut-être une enquête complémentaire. Non. Complément d'enquête. Déjà, une entreprise qui travaille... Maintenant, je voudrais vous citer les avis des consommateurs. Non, mais... Quand même. Non, mais attends, attends, attends. Moi, je pense, de toute manière, on nous demande de cautionner un produit d'une entreprise qui est basée au Luxembourg et qui ne paye pas d'impôts en France. C'est ça. Déjà. Oui. On va cautionner quoi ? Un boîtier qui va vous dire, tout simplement, par des LED, soi-disant que vous consommez trop, mais est-ce que vous regardez vos appareils de chauffage quand vous n'êtes pas chez vous et que vous chauffez ? Non. C'est bidon. Effectivement, c'est toucher... Non, non, mais on demande de cautionner un produit qui n'apporte rien, en fait. Non, mais attendez, il faut être réaliste. Vous rigolez, mais... Non, mais... Président, Maurice, Maurice, Maurice va intervenir. Président, vous avez... Non, mais peut-être qu'il faudrait la retirer, non ? Non. Monsieur le Président. Président. Vous avez... Non, mais si je vous dis les avis des consommateurs, c'est encore pire. Ah bon ? Que choisir et 60 millions de consommateurs ? Je veux dire, les gens qui l'ont vécu. Bon, Maurice, alors. Moi, je me demande s'il faut la garder, hein ? Vous avez la possibilité d'avoir une réponse, puisqu'il y a le représentant de Voltalis qui est dans cet hémicycle. Ah, il y a un représentant. Je crois que vous êtes content du voyage, c'est bien, vous êtes venu du Luxembourg. Écoutez, je suspends 30 secondes. Est-ce que vous pouvez nous rassurer un peu ? Je suspends la séance 30 secondes. Donnez-nous quelques explications avant que les gens puissent s'exprimer, parce que j'avoue que là, on est dans le... Brouillard. Allez-y. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je reste ici ? C'est bon ? Non, non, mais venez là devant nous et adressez-vous à la... Vous avez vu que nous avons des conseillers communautaires qui travaillent, qui recherchent un peu. Ça va même très loin. Je me présente, du coup, je... Non, mais... J'ai fait une interruption. Simplement, je veux que les gens, avant de voter, puissent avoir quelques informations. J'ai fait une intervention. Une suspension. Allez-y. Mais rapidement. Je fais rapidement. Je suis le responsable territorial, du coup, de chez Voltalis pour le Grand Sud-Ouest. Je viens aujourd'hui, justement, pour, du coup, cette délibération. Nous avons des délibérations avec de nombreuses collectivités aujourd'hui. Voltalis n'est absolument pas du tout luxembourgeois ou autre. Nous sommes basés à Paris. Nous avons des quatre grandes directions régionales. Notre siège est, du coup, à la Défense. Et on est un opérateur qui est qualifié par RTE, donc le réseau de transport d'électricité, qui, du coup, au même titre qu'une centrale thermique qui est employée lorsqu'il y a des pics de consommation, nous, on va venir, au lieu de produire cette électricité, l'éviter, tout simplement. Donc, ce n'est pas des coupures sur le compteur électrique ou autre. Ce sont des boîtiers qui sont branchés sur les radiateurs électriques et qui vont pouvoir permettre de pouvoir faire des modulations de courte durée lorsqu'il y a des pics de consommation et donc éviter des blackouts ou des délestages territoriales dont on nous parle actuellement avec cette crise énergétique actuelle. Donc, c'est tout simplement ça. Absolument, à aucun moment, on va venir faire des choses bizarres ou autres. C'est comme ça, aujourd'hui, qu'on agit. Et justement, les avis de consommateurs que vous faites part, aujourd'hui, Voltaïs existe depuis 2006. On est une entreprise, on a mis du temps, effectivement, à monter. Les lois de l'énergie ont aussi eu du mal à évoluer en ce sens. Et donc, on a commencé, comme toute entreprise, avec des choses qui n'ont pas marché. Aujourd'hui, on est plus de 150 collaborateurs. Nous travaillons en Europe aussi, dans un autre pays européen. Et donc, on a effectivement des commentaires qui n'ont pas été très joyeux en 2012, mais nous sommes en 2022. Donc, il y a un peu de prescription sur le sujet. Et donc, aujourd'hui, à titre d'exemple, la métropole de Lyon vient de signer cette délibération, comme celle de Brest, comme celle de Rennes, comme celle de bientôt de Montpellier et bien d'autres en Occitanie aussi, pour lesquels, du coup, aujourd'hui, on a besoin d'un soutien juste pour faire connaître cette solution qui est, encore une fois, gratuite et sans engauchement. Voilà. Je vous remercie. Les règles dans cette institution, c'est qu'au moment du vote, vous sortiez, parce que votre présence, au moment du vote, n'a pas à être là. Mais par contre... Oui, bon, sur la forme, ça nous paraît quand même bizarre d'interrompre le Conseil de faire venir l'entreprise, mais c'est pas tout à fait de ça que je veux parler. Par rapport à cette délibération, une entreprise qui fait son boulot, qui sait faire son boulot, ce qui vient de nous être dit, et qui intervient sur pas mal de territoires de collectivité, en quoi l'agglo intervient pour que cette entreprise puisse aller chez des particuliers et se recommander de l'agglo. Moi, je trouve qu'on va embrouiller un peu les gens, qu'ils ne sauront plus si c'est une entreprise privée qui les démarche, ou, et je comprends l'entreprise, qui va dire, mais c'est l'agglo de Nîmes, et dans l'agglo de Nîmes, il y a le maire de toutes les communes. Moi, je trouve qu'on n'est pas net et qu'on prend beaucoup de responsabilités, alors que c'est l'entreprise qui doit prendre ses responsabilités et faire son job. Et je ne porte pas un jugement de valeur sur le job de cette entreprise, mais qu'elle le fasse. Sinon, toutes les entreprises vont nous dire, je suis vraiment recommandé par Nîmes Métropole, c'est Franck Troust qui m'envoie. Non, non, du coup, je n'en vois personne, moi, attendez. Non, mais si, 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 monsieur le Président, moi, je n'ai rien a priori contre Voltalis, je ne connaissais pas, je suis allée m'informer sur des sites sérieux, si, si, très sérieux, et des sites d'investigation, justement. Donc pas de la presse, voilà. Bref, est-ce le rôle d'une collectivité, monsieur le Président, de favoriser ainsi une entreprise commerciale sur laquelle quand même des doutes existent ? Ben, si, voilà, au niveau... Après, je ne remets pas en question, peut-être que vous avez évolué depuis le temps, etc. Ce n'est pas à moi d'en juger, mais il y a des doutes qui persistent, d'une part, et d'autre part, est-ce que tout cela relève d'une collectivité qui, du coup, permet à une société privée de faire une démarche commerciale, en porte-à-porte, auprès des gens, parce que c'est comme ça que ça se passe, en ayant votre... en se servant de la marque Nîmes Métropole, ça veut dire que vous donnez un blanc-seing à une société sans savoir ce qu'il en est. Et que, ben, c'est quand même, pour les consommateurs, c'est un laisser-passer de taille et de véracité, et moi, ça me gêne. Je ne crois pas que ce soit le rôle d'une collectivité territoriale. Voilà, je n'irai pas plus loin. Les avis de consommateurs, pour ceux qui les veulent, je peux les prêter, les donner même. Et voilà, merci. Bon. Je peux vous demander de quitter les lieux. Je vous remercie. Le débat va se poursuivre. Non, non, mais... Oui, je vais la rouvrir. Mais je vais la rouvrir une fois que monsieur ait... Non, non, oui, 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 oui. Non, je voudrais, moi, simplement que, Maurice, tu nous dis... Comment cette entreprise... C'est dans le cadre du PCAET ? Comment cette entreprise est arrivée ? Parce que, bon, je viens d'entendre que toutes les agglos sont en train de signer avec... Bon, OK. Mais d'abord, est-ce qu'ils sont seuls ? Comment ça s'est... Expliquez-moi. Parce que Mme Menu, apparemment, me dit qu'ils ont le monopole du marché. Il n'y a pas d'autre... Oui, c'est vrai. Oui, mais c'est le pratiquement qui me gêne. Non, non, mais c'est pas le pratiquement. C'est que ce sont les seuls du marché à détenir cette possibilité de pouvoir donner en direct la consommation d'énergie dans un foyer. Aujourd'hui, personne n'est sur le marché. Ça n'empêche pas d'avoir des concurrents, mais ils n'en donnent pas. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que c'est totalement gratuit pour l'usager puisque c'est RTE qui paye... qui les rémunère. Hélène, et puis je vais prendre une décision. Vas-y, Hélène. Non, non, mais appuie. Sachant que Voltalis est un sous-traitant de RTE puisqu'il est payé par RTE, est-ce qu'il y a un partenariat entre RTE et les collectivités territoriales et notamment les EPCI ? Parce qu'à ce moment-là, on serait légitime de faciliter ça. Mais s'il y a un partenariat, mais s'il n'y a pas de partenariat, effectivement, ça interroge. Bon, écoutez, je crois qu'il y a quand même beaucoup de questions auxquelles il n'y a quasiment pas eu de réponse. Donc ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est qu'on retire cette délibération, qu'on reprenne des informations et qu'on la représente en décembre. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Parce que là, quand je vois vos têtes, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse voter en toute connaissance de cause. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Oui, M. Lachaud, vous voulez intervenir ? Simplement, M. le Président, en question de forme, je pense que ce monsieur n'a pas le droit d'être installé dans le site. Je ne savais pas qu'il était là. Il a fallu que ce monsieur soit dans le public. Je pense qu'il y a profondément une erreur. Oui. Vous avez raison. Bien. Oui, Maurice, excuse-moi. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Oui, simplement, il était prévu qu'il soit dans le public. Voilà. Ah, mais pas assis là. Mais je... Vous avez compris que c'est indépendant de ma volonté. Pas moi qui l'ai placé là-bas. OK. Bien. Donc, on verra ça la prochaine fois. L'appel...